Hey mes petits apprembours, ici AnisGBH et bienvenue sur Devenir Youtuber. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à sécuriser au maximum votre chaîne. Ensuite, comment éviter de se faire hacker, de se faire pirater. Et pour finir, si jamais vous êtes fait pirater votre chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer sa chaîne ? Mais avant que je vous montre, j'ai un petit truc à vous demander mes apprembours. Comme vous le savez, je vais redémarrer la chaîne AnisGBH et j'aimerais avoir une bannière faite par mes apprembours. Donc toutes les personnes qui sont fortes en dessin, venez me voir en privé sur Snapchat, Instagram, Twitter, peu importe. Je vais vous expliquer un peu le thème de la chaîne et vous allez me faire une bannière. Ensuite, c'est vous, les apprembours, qui allez voter pour la bannière préférée. Et comme ça, je la mettrai sur AnisGBH et bien sûr, je vous ferai une pub. Allez, c'est parti ! Donc, la première chose à faire, elle est basique, mais je vais quand même vous la dire parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas au maximum. C'est tout simplement votre mot de passe. Donc, première chose à faire, c'est aller dans le lien que je vous ai mis en description. Donc, c'est tout simplement My Account Google Security. Donc, c'est là où vous pourrez changer votre mot de passe, mettre les options pour avoir plus de sécurité. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre au minimum 8 caractères. Ensuite, de mettre des majuscules, de mettre des minuscules. Et très, très important de mettre des caractères spéciaux comme le dollar, euro, etc. Si vous faites ça, vous avez déjà un mot de passe bien sécurisé. Et ensuite, surtout, ne mettez pas de mots ou de choses que vous connaissez comme votre prénom, nom de famille, chat, chien, bref, vous avez compris. Un mot de passe, ça va être compliqué et difficile à trouver. Une fois que vous avez fait un bon mot de passe compliqué, je vous conseille de le changer tous les 3, 4, 5 mois. Ensuite, la chose à faire absolument pour sécuriser votre chaîne YouTube, c'est tout simplement la méthode de vérification à deux étapes. C'est la méthode indispensable en 2020, en 2040, en 2050. Il va falloir faire cette méthode pour être au maximum de la sécurité. Donc, c'est très simple, je vais vous montrer. Alors, la première chose à faire, c'est de tout simplement connecter votre téléphone à votre compte Google. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez soit sur PC, donc je vais vous montrer les étapes sur PC, ou sinon, c'est exactement la même chose sur téléphone. Donc, vous avez ici, utiliser votre téléphone pour vous connecter. Donc, vous allez cliquer. Là, elle est désactivée d'office. Ensuite, vous cliquez sur configurer. Vous allez saisir votre mot de passe. Et ensuite, vous allez tout simplement télécharger l'application Google, si vous ne l'avez pas déjà. Vous connectez dans l'application. Et ensuite, il y aura un petit message qui va s'afficher. Et là, vous devez juste tout simplement activer, accepter. Et ensuite, là, on me demande d'aller dans l'application. Il y a un message qui s'affiche. Vous essayez de vous connecter à votre compte à partir d'un autre ordinateur. Je mets oui pour valider. Touch ID. Donc, vous voyez, cela fonctionne. Activez la connexion avec votre téléphone. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur activer. Une fois que ça, c'est fait, c'est le moment de faire le plus important. Tout simplement, la vérification à deux étapes. Donc, vous voyez ici, validation en deux étapes. On va cliquer dessus. Là, elle est désactivée. On clique sur commencer. Vous devez utiliser votre téléphone pour vous connecter. OK. Essayez maintenant. Et pareil, on nous demande de retourner sur l'application. On valide. Oui. Ensuite, on vous demande de mettre tout simplement votre numéro de téléphone. Et ensuite, de choisir comment vous souhaitez obtenir vos codes. Donc, soit appel téléphonique, soit par SMS. Moi, je mets SMS. Ensuite, on met envoyer. C'est là que vous allez recevoir un code par SMS. Donc, ensuite, vous mettez le code. Vous cliquez sur suivant. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur activer. La validation en deux étapes est terminée. C'est ce qu'on pourrait croire. La plupart des gens s'arrêtent là. Moi, maintenant, je vais vous donner des options en plus pour vraiment bien sécuriser votre compte. OK. Donc, la première chose à faire, ce que je vous conseille, c'est tout simplement ici. Vous avez tout simplement la possibilité d'ajouter un autre numéro. On ne sait jamais. Vous changez de numéro. Vous perdez ce téléphone. Bref, il y a plein de moyens de perdre son numéro de téléphone. Vous mettez le numéro d'un proche. Et quand je dis proche, pas un pote. Un proche, votre mère, votre père, quelqu'un de sûr. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, je vous donne ma technique, ma botte secrète pour la sécurité de chaîne. C'est tout simplement l'application Google Authentificator. En fait, ça vous permet de générer des codes toutes les 30 secondes. Et c'est avec ces codes-là que vous pouvez vous connecter et sans Wi-Fi, sans réseau, sans rien du tout. Donc, c'est vraiment la meilleure, pour moi, application pour sécuriser votre chaîne. Sinon, vous avez en dessous les clés de sécurité. Mais voilà, les clés de sécurité, il faut les garder, il faut les connaître. Et bref, je préfère l'application Google Authentificator. Donc, pour la configurer, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur Configurer. Vous allez ensuite la télécharger sur votre téléphone. Donc là, on vous demande de choisir si vous avez un Android ou un iPhone. Vous allez cliquer sur Suivant. Ensuite, vous allez dans l'application et vous allez scanner le QR code. L'application, c'est tout simplement un cadenas blanc dans un fond bleu. Moi, j'utilise cette application pour tout. Mon serveur Discord, pour ma marque AppRambers, pour ma chaîne, pour mon autre mail, pour tout. Donc, comment ça fonctionne ? C'est tout simplement, comme je vous ai dit, des codes aléatoires qui changent tous les 30 secondes, une série de chiffres. Si vous cliquez sur un de vos comptes, là, pareil, vous avez des codes à 8 chiffres. Donc, le fonctionnement, il est très simple. Quand vous allez vous connecter sur votre chaîne YouTube, au lieu de recevoir un SMS sur votre téléphone, comme on l'a vu précédemment, vous allez tout simplement devoir aller dans l'application et vous aurez un code, un nouveau code qui change tous les 30 secondes pour vous connecter. Et comme ça, c'est impossible de vous faire pirater. Donc, je vous conseille réellement d'utiliser cette application parce qu'on a vu des personnes se faire pirater malgré qu'ils avaient le deux facteurs avec numéro de téléphone parce qu'il y a des moyens d'avoir le même numéro de téléphone. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas énormément en hacking, mais je sais qu'il y a un moyen de récupérer ce petit code envoyé par SMS. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que vous avez fait tout ça pour votre chaîne YouTube, je vous conseille de faire exactement la même chose pour votre compte mail qui est associé avec votre chaîne YouTube. Parce que même si la personne, elle n'arrive pas à pirater votre chaîne YouTube, si elle pirate votre mail, elle pourra pirater votre chaîne YouTube. Donc, sécurisez les deux en même temps. Ensuite, autre conseil qui peut paraître bête, mais qui est quand même très important, c'est de noter vos mots de passe nulle part. Ni dans votre ordinateur, ni dans votre téléphone, dans notes. Il y a plein de gens qui notent leur mot de passe dans notes. Tout ça, ça peut se pirater, ça peut se trouver. Donc, notez vos mots de passe nulle part. Il y a un seul endroit où vous devez noter vos mots de passe, c'est tout simplement dans votre tête. Deuxième conseil bête, mais très efficace, donnez vos mots de passe à personne. Ni aux meilleurs amis, meilleurs potes, frères, soeurs, bref, à personne, n'ayez confiance en personne. J'ai vu énormément de gens se faire pirater par leurs proches. Vous allez réussir à des gens qui vont être jaloux, mal intentionnés et qui vont tout simplement s'amuser à gâcher votre travail en supprimant toutes vos vidéos. Donc, donnez vos mots de passe à personne et notez-les nulle part. Surtout pas dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Il suffit que vous téléchargez une mauvaise application, un mauvais logiciel sur votre ordinateur. Hop, la personne, elle rentre, elle a accès à vos données, elle va dans le note, bim, elle prend votre mot de passe et elle s'amuse avec votre chaîne YouTube. Donc ça, ça me ramène à un autre conseil, c'est ne téléchargez pas des applications qui ne sont pas officielles, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Faites attention à ce que vous téléchargez parce qu'il y a plein de logiciels qui sont malveillants, qui sont créés exprès pour pirater. Même si le logiciel fonctionne, il y a des options cachées que vous n'allez pas voir qui vont permettre de rentrer et de prendre les données de votre ordinateur. Et pareil pour l'application. Ceux qui sont sur Android et qui téléchargent des AFK, il y a des AFK qui sont faites pour prendre vos données, prendre vos mots de passe, etc. Donc toujours faire attention à ce que vous téléchargez, applications, logiciels et même des extensions. Il y a plein d'extensions sur navigateur qui servent aussi à récupérer vos mots de passe. Donc ne jamais enregistrer vos mots de passe dans le navigateur. Vous savez, il y a la petite option qui vient, qui s'affiche. Voulez-vous enregistrer blablabla ? Non, jamais enregistrer vos mots de passe. Sachez que les pirates, ils peuvent être très forts. Je vous parlais d'une technique qui va vous choquer, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui se sont fait pirater comme ça. En fait, il y a des logiciels qui peuvent enregistrer toutes les lettres que vous tapez sur votre PC. Donc, ils enregistrent tout ce que vous faites. Donc, vous allez taper YouTube. Ils savent donc que vous êtes sur YouTube. Et ensuite, vous allez taper votre mot de passe. Et ils voient tout simplement ce que vous tapez. Donc, ils ont votre mot de passe. Vous avez vu, c'est une technique toute bête que personne ne pense. Et on tape tout simplement notre mot de passe. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui sont parano du piratage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un clavier virtuel et ils cliquent sur leur mot de passe. Ça leur évite de taper sur les touches. Donc voilà, pour éviter d'être parano, le conseil que je vous donne, c'est de vous connecter une seule fois sur YouTube et de rester tout le temps connecté. Ça vous évite de taper tout le temps votre mot de passe. Donc voilà, je sais que ça peut paraître parano. Moi, je suis là juste pour vous donner mes conseils, pour vous faire éviter de vous faire pirater votre chaîne. Mais logiquement, si vous faites vérification à deux étapes, l'application Google Authentificateur, vous faites attention, vous avez un mot de passe compliqué. Vous donnez vos mots de passe à personne. Vous faites attention au logiciel. Dernière chose, faire attention énormément aux mails. Au mail, au mail, au mail. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Ils pensent qu'ils reçoivent un mail de YouTube, de Google qui vous dit que vous avez été piraté, que vous devez changer le mot de passe. Ils cliquent sur le site et en fait, c'est un site d'un pirate. Et vous mettez votre mot de passe dans un site de pirate. En gros, vous leur donnez tout simplement votre mot de passe. Donc, peu importe le mail que vous recevez, ne mettez jamais votre mot de passe. Vous mettez votre mot de passe uniquement sur www.google.com. et uniquement sur www.youtube.com. C'est tout. Il n'y a pas d'autre endroit. Tous les autres sites, oubliez, oubliez, on s'en fout. Même si c'est un bon site, on s'en fout, d'accord ? Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez jamais vous faire pirater bêtement par un mail. De toute façon, quand vous avez un mail, cliquez sur l'adresse du mail et vous allez voir, en général, c'est des adresses bizarres. Même s'il y a Google dedans ou il y a YouTube, vous allez voir YouTube, W2, Google, W2, 3, 4, et bref. Donc, faites toujours attention quand vous recevez un mail de regarder l'expéditeur. Et ensuite, quand il y a un lien, ne cliquez jamais sur le lien. Voilà. Si vous devez aller sur Google, vous allez dans un nouvel onglet, sur Google, et là, vous changez votre mot de passe. Pareil pour YouTube. Ne cliquez jamais sur les liens d'un email. Donc là, vous allez me dire tout ce qui est mot de passe oublié, c'est envoyé par email. Là, c'est vous qui avez fait mot de passe oublié. Donc, vous savez que le mail que vous venez de recevoir à l'instant, il vient de Google. Et au pire des cas, vous faites un clic droit sur le lien et vous allez voir le lien et vous pourrez voir si c'est un lien officiel de Google ou pas. Ensuite, grâce à toutes ces vérifications, vous allez recevoir dans vos mails et par téléphone maintenant, dès que quelqu'un se connecte avec votre compte Google ou à votre chaîne YouTube. Vous le saurez en temps et en heure. Comme ça, ça vous permet directement d'anticiper la piraterie, d'anticiper le hacking. Et vous allez tout de suite changer vos deux mots de passe. Le mot de passe de votre chaîne et le mot de passe de votre mail. Donc, maintenant, vous savez tous comment éviter de vous faire pirater. Maintenant, si malheureusement, vous vous êtes fait pirater, je vais vous dire ce que vous devez faire et surtout les informations que vous devez nous donner et donner à YouTube. Donc, vous allez tout simplement nous écrire un message avec cinq choses. La première chose, c'est tout simplement le nom de votre chaîne avec l'URL. Ensuite, la deuxième chose, vous devez nous dire si vous avez toujours accès au compte Google qui est lié avec votre chaîne YouTube. Troisième chose, ce qu'on a besoin de savoir, c'est à quel moment vous avez été piraté. Il y a deux jours, il y a un jour, il y a une heure. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Quatrième chose, nous donner tous les changements qui ont été effectués sur votre chaîne YouTube. S'il y a des vidéos qui ont été supprimées, des vidéos qui ont été en privé, si votre logo, votre bannière, tout ce qui a été changé dans votre chaîne, vous devez nous l'écrire. Ensuite, la dernière chose, s'il y a des vidéos ou des lives qui ont été publiées sur votre chaîne YouTube, vous devez nous envoyer les URL. Cinq au maximum. Donc, voilà tout ce que vous devez mettre dans votre message quand vous nous contactez. Donc, maintenant, qui contacter en cas de piratage ? Première personne que vous pourrez contacter, c'est tout simplement moi, Anis GBH. Si vous avez un problème ou un piratage, vous pouvez me contacter. Moi, je suis en contact avec YouTube directement et je leur transmettrai tout simplement les options et je vais tout faire pour que vous récupérez votre chaîne au plus vite. Deuxième personne que vous pouvez contacter, c'est tout simplement Team YouTube sur Twitter. Donc, vous allez sur l'arroba Team YouTube, vous allez en message privé et vous envoyez le message que je vous ai expliqué. Et le dernier endroit où vous pouvez contacter YouTube, c'est tout simplement dans le support YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Par contre, si vous me contactez moi, ne contactez pas Team YouTube ou le support en même temps, ça ne servirait à rien. Et pareil pour Team YouTube. Si vous contactez Team YouTube ou le support, ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, ils vont voir votre message. Le support YouTube français est très actif, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire à ce niveau-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour vous faire pirater. Vous savez tout ce que vous devez faire et tout ce que vous ne devez pas faire. Et au pire des cas, si vous êtes piraté un jour, vous savez aussi ce que vous devez faire. Si cette vidéo t'a aidé et elle t'a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. La famille, c'est grâce à vos likes que cette chaîne évolue de jour en jour. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, tous ceux qui sont forts en dessin de venir en privé pour que je vous parle de la bannière d'Anis GBH. Je serai ravi de travailler avec vous. Pour tous les autres, je te donne rendez-vous tout de suite. Maintenant, tu cliques dans le lien de la description, tu viens dans le Discord. Il y a un événement, il y aura des cadeaux à gagner, vous pourrez parler avec moi, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez si vous gagnez. Si vous avez de bonnes réponses, vous pourrez parler directement avec moi à la MIF. Donc, on vous attend tout de suite dans le Discord. Et pour tous les autres qui m'ont découvert dans cette vidéo, si vous voulez vous améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et d'abonner, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. Tu t'abonnes, t'actives les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochaine vidéo, prochaine vidéo. bing, bing, bing.